Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la seconde semaine du MOOC Cuisine de l'Occitanie. Nous commençons par une entrée souvent réservée à de grandes occasions, une terrine de foie gras de canard. C'est l'occasion d'utiliser un autre produit emblématique du Gers, l'Armagnac, qui va parfumer notre terrine. Nous avons voulu cette recette la plus simple possible, d'abord pour que vous puissiez la réussir du premier coup, ensuite pour ne pas dénaturer ses ingrédients exceptionnels. Pour le premier plat chaud, vous allez découvrir un délicieux plat de pêcheur de l'Hérault, la bourride de Baudrois-Cétoise. Pourquoi la Baudrois ? Parce que c'est le nom de la lotte de Méditerranée. Ce ragout de poisson et de légumes sera l'occasion de réviser la préparation d'une autre tradition méridionale, l'aïoli. Après la mer, nous allons prendre de la hauteur. L'Occitanie a les pieds dans l'eau mais la tête dans les nuages, à 3298 mètres précisément en haut du Vignemal. C'est le plus haut sommet des Hauts-Pyrénées. C'est dans ce département que l'on prépare la garbure, une délicieuse potée de montagne, souvent faite avec le port noir de Bigor. Vous allez apprendre à doucement mijoter ce plat généreux chez vous. Nous vous proposons une recette de 8 portions, car c'est un plat généreux que vous aimerez partager avec vos amis. Ce sera notre second plat chaud de la semaine. Pour le dessert, nous irons chercher nos ingrédients sous la frondaison des noyés du Lot. Vous allez tout savoir de la préparation d'une tarte au noix. Après l'avoir goûtée, vous ne pourrez plus vous passer de cette recette parfumée aux zestes d'orange. En fin de semaine, nous enfilerons le caban pour rencontrer le chef étoilé Frédéric Bacquier. Le restaurant La Balette à Coyour possède l'une des vues les plus romantiques sur le port fortifié du Moyen-Âge. Il vous transmettra sa passion des produits de la pêche de petits métiers. Il vous apprendra à réaliser ses fameux calamars farcis au chorizo avec son jus de gambas de palamos et d'oursin de Méditerranée. N'oubliez pas de partager vos expériences sur le forum en échangeant avec la communauté et en déposant, si vous le souhaitez, les photos de vos réalisations. Et bien sûr, n'oubliez pas de participer à notre défi en proposant à la communauté votre recette fusion de la région Occitanie. Sous-titrage ST' 501